Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Je vais vous présenter 5 romans que j'ai découverts, que j'ai lus quand j'étais en français en cours et qui ne m'ont pas aidé du tout à apprécier la lecture. Parce que comme vous avez pu le voir dans le titre, avant je détestais lire vraiment. C'était un truc qui me révulsait, même quand je savais que c'était une histoire qui était susceptible de me plaire. Je n'aimais pas lire, le faire l'action de lire, ça me rebutait. C'est vraiment un truc que je détestais faire. Heureusement pour moi, j'ai quand même fini par trouver ce chemin de la lecture et je ne regrette pas. Je regrette même de ne pas avoir su apprécier avant. Mais je pense que certaines de mes lectures de français sont en cause et du coup je vous les présente tout de suite. Alors pour commencer, quand j'étais au collège en 6ème je crois, nous avons dû lire, pas en entier, mais une partie de l'Ancien ou non, du Nouveau Testament. Autant vous dire que ce n'était pas du tout une partie de plaisir parce que c'est un vocabulaire déjà qui est assez compliqué quand on n'est qu'en 6ème. Ensuite, c'est vraiment un sujet qui ne m'intéressait absolument pas. D'ailleurs à l'époque je trouvais ça assez étonnant d'étudier ce genre de choses en cours. Mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est une de mes premières lectures imposées on va dire. Et vraiment, ça ne me donnait absolument pas une bonne image de la lecture. Donc du coup je ne remercie pas ma prof de français de l'époque qui nous avait imposé ce livre. Ensuite, quand j'étais en 3ème, nous avons dû lire un livre qui se promettait sympathique. En fait j'étais totalement déçu et ça m'a gonflé. Franchement, il n'était pas long mais ça m'a bien saoulé. Il s'agit de Pourquoi j'ai mangé mon père. C'est un livre qui peut plaire à certains d'entre vous si vous appréciez l'humour anglais. Parce qu'apparemment il y a beaucoup d'humour, donc je m'attendais à un truc cool. La prof nous a dit vous allez voir c'est hyper drôle, moi j'ai adoré, je me suis marré toutes les deux pages. Ah bah quand j'ai refermé le livre, je me suis demandé à quel moment il fallait lire. Parce qu'honnêtement, je n'ai pas du tout été réceptif à ce genre d'humour. Ou alors c'est qu'il n'y en avait pas. Ou alors c'est vraiment que ma prof de français était bon public. Mais moi, je n'ai absolument pas accroché. J'ai passé, je ne sais pas combien de pages j'y fais, mais j'ai passé tout le long de ce roman à m'ennuyer. Voilà, à attendre qu'il se passe quelque chose. Je suis arrivé au bout, j'ai fermé et pour moi j'avais juste l'impression d'avoir perdu mon temps. Donc encore une fois, c'était un livre qui ne m'a pas du tout aidé à apprécier la lecture. Ensuite, arrivé en seconde, premier roman à lire au lycée, il s'agit de Au bonheur des dames de Émile Zola. Alors je ne vais pas rentrer dans la polémique, je sais qu'Émile Zola est relativement apprécié, que c'est des romans classiques que beaucoup de personnes apprécient. Mais honnêtement, quand on n'a pas fait en sorte que la lecture nous plaise vraiment, c'était un gros calvaire. Je me souviens que j'ai sauté des pages et des pages parce qu'il est quand même assez épais. Il y a beaucoup de descriptions, il ne se passe pas grand chose. Ça se passe à Paris, c'est une femme qui a un magasin, je crois, ou un truc comme ça. Enfin bon, bref, j'en ai un vague souvenir, mais tout ce que je sais, c'est que là aussi c'était l'horreur. J'ai détesté cette lecture, mais vraiment quoi, à fond. Je n'en pouvais plus, je suis arrivé à la fin. Je ne sais même plus si je suis arrivé à la fin, pour être tout à fait honnête. Et pour moi, ce n'est vraiment pas le genre de bouquin qu'il faut faire lire à des jeunes, déjà parce que c'est une histoire qui ne leur parle pas. C'est une histoire à laquelle ils ne vont pas forcément être sensibles parce qu'ils ne vont pas pouvoir prendre le recul nécessaire pour apprécier la lecture. Bref, tout ça pour dire que c'était vraiment l'horreur et que j'ai détesté ce roman. Ensuite, une pièce de théâtre. Je n'ai jamais été pièce de théâtre. Et celui-ci, vraiment, j'ai détesté. Je crois que je l'ai lu en troisième aussi. Vraiment, je n'avais aucun intérêt pour ce livre. Déjà, parce que tout ce qui est Antiquité, etc. Je n'aime pas cette partie de l'histoire. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Tout ce qui est dieu grec, dieu romain, etc. Tout ce qui est de cette époque-là, que ce soit dans la mythologie ou dans l'histoire. Peut-être qu'avec le temps, ça viendra. Mais aujourd'hui, en tout cas, je n'en suis pas curieux. Et du coup, je n'ai pas apprécié lire Antigone. Alors, là aussi, c'est un monument. C'est quelque chose que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ont vu pendant leur scolarité. Honnêtement, moi, je n'ai pas du tout accouché. Donc, comme je viens de vous le dire, après, c'est spécifique à moi. En plus, on avait regardé une version, du coup, jouée à la télé. Et vraiment, je me suis endormi, pour être tout à fait honnête. Et enfin, on va parler du pire, je crois. Pour ce qui représente, en fait, j'aurais aimé l'apprécier et réussir à aller jusqu'au bout. Mais honnêtement, c'est un bouquin. Même les profs de fac m'ont dit, quand je le fais lire à mes élèves en lettres, ils s'arrachent les cheveux. Personnellement, on me l'a fait lire quand j'étais en première. Il s'agit de Le Rivage des Cires, de Julien Gracq. Et c'est vraiment un livre tellement compliqué à lire. Il est très, très beau. Enfin, je veux dire, dans la forme, voilà, c'est très joli, machin. Mais c'est bien si c'est joli. Mais si tu ne comprends pas ce que ça veut dire, ça... Voilà. Je devais le lire pour le bac, du coup, pour le bac de français. Honnêtement, j'y suis allé, je ne l'avais pas lu. J'avais à peine lu les extraits qu'on a étudiés. Et vraiment, c'était une horreur. J'ai détesté. J'ai dû lire les 30 premières pages. Mais les 30 premières pages, je refermais le bouquin. Qu'est-ce que ça racontait ? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est joli. C'est des jolis mots, c'est bien employé. Enfin bon, bref, voilà. Pour vous dire un petit peu que j'avais les nerfs sur ce livre. Voilà un petit peu cinq romans. Ce n'est que des exemples. Il y en a d'autres. Mais c'est les cinq qui m'ont le plus marqué. C'est ceux qui me sont venus à l'esprit. Donc c'est pour ça que je vous ai cité ceux-ci. Je pense vraiment qu'il y a un petit problème parfois sur le choix des lectures par les professeurs. Je sais que c'est important d'étudier des classiques. Sauf que je pense que tous ne sont pas adaptés à tout âge. Aujourd'hui, je pense, objectivement, avec le recul nécessaire. Une fois qu'on se met dans la bonne époque, etc., peut-être qu'on est plus réceptif. Donc voilà, j'espère un petit peu que ça vous permettra de comprendre. Si vous êtes quelqu'un qui aime la lecture depuis toujours, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. J'ai beaucoup râlé, je me suis beaucoup plaint des romans que j'avais lus. Mais je ne peux pas nier non plus que même si l'acte de lire ne me plaisait pas, j'ai découvert des livres qui j'ai appréciés quand j'étais au collège ou au lycée. D'ailleurs, je pense en faire une vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao !